Ils sont au total 48 victimes et parents de victimes à avoir porté plainte au tribunal de première instance de Dixine contre l'ancien président déchu, Alpha Condé. Ils reclament que justice soit faite contre les répressions policières sous le régime Condé. Le vice-président de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme pense que la forme de la procédure est bien, mais le fond fait défaut. Moi-même j'ai appris que quelques personnes ont déposé plainte contre Alpha Condé au tribunal de Dixine. C'est vrai que c'est une bonne chose de poursuivre Alpha Condé et son régime pour les exactions qui ont été commises. La question qui se pose est celle de savoir est-ce que le tribunal de Dixine est compétent pour connaître ce genre d'action. Là je laisserai le soin au maestra, au procureur en particulier, pour examiner cette demande et voir dans quelle mesure il pourrait soit poursuivre ou ne pas poursuivre parce que l'opportunité de la poursuite lui appartient. Pendant le règne de l'ancien président Alpha Condé, plusieurs citoyens ont été victimes de répression. Des hommes en uniforme, des milliers de jeunes sont tombés sous des balles. L'OGDH s'engage à soutenir toutes ces victimes. Si l'aide de l'OGDH est requise, nous les accompagnerons non seulement sur le plan juridique mais également sur le plan judiciaire. On pourrait leur donner des conseils pratiques et également les accompagner et leur fournir des avocats si besoin en était. Maître Alpha Amadouba invite la justice à jouer pleinement son rôle dans les dossiers qui concernent les répressions policières pendant ces dix dernières années. Beaucoup d'exactions ont été commises et la justice s'est toujours illustrée par son absence. Donc aujourd'hui, la justice doit prendre toutes les dispositions pour que ces faits soient jugés afin de prévenir d'éventuelles exactions. Selon Amnesty International, les violences policières ont causé la mort d'au moins 66 personnes en Guinée avant, pendant et après l'élection présidentielle d'octobre 2020. En outre, plusieurs Guinéens ont perdu des biens privés dans les manifestations au cours de la gestion de l'ancien chef de l'État. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !